Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage sentimental pour le mois de janvier 2024. Donc ce tirage dresse au scorpion, un signe principal astrologique solaire, un signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire donc un tableau général et je ferai un tirage supplémentaire avec mon oracle de Laura. C'est parti ! Alors les scorpions, on a la peur de perdre, le 5 de trèfle. Bon, il y a un problème de travail, d'argent, de santé, où il y a une peur par rapport à ça. Une peur de perdre un travail, une peur de perdre de l'argent ou une peur d'être malade. Il peut y avoir sinon des blessures de l'âme, mais là je pense que c'est plutôt côté polarité masculine. Donc c'est soit dans votre énergie masculine, donc tout ce qui est lié à l'ancrage, au concret, à la matière, que vous soyez féminin ou masculin au niveau sentimental, ou à moins que ce soit au niveau polarité masculine qu'il y a une blessure de l'âme. Alors je rappelle, vous qui regardez les vidéos, les guidances, en général vous êtes la personne la plus sensible au niveau sentimental et au niveau spirituel entre les deux personnes. Que vous soyez une femme ou un homme, les personnes qui regardent le tirage, que vous soyez le scorpion ou pas. Donc la personne qui regarde la vidéo, en général c'est vous l'énergie féminine au niveau sentimental et l'autre énergie masculine. Donc soit c'est vous dans tous les cas, mais ça ne concerne pas le sentimental, mais une question concrète, et ça peut impacter le sentimental. Soit c'est la personne en face de vous, on a une énergie masculine qui a peut-être peur de perdre le féminin, la féminine, vous, donc l'autre. Bon après vous adaptez, hein. L'énergie masculine a peut-être peur de perdre l'autre, est peut-être face à une blessure de rejet ou d'abandon. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, l'escorpion, pour ce mois de janvier 2024 ? Tomber à l'envers. On a l'impératrice, le féminin sacré. Il y a beaucoup d'énergie masculine dans ce tirage, on vous dit qu'il manque de l'énergie féminine. Alors, il manque de l'énergie féminine peut-être au niveau concret, c'est-à-dire qu'il manque de la foi, la sensibilité, de la créativité. On a peut-être aussi une énergie féminine au niveau sentimental pur, qui n'est pas trop dans son énergie féminine, c'est-à-dire qu'il ne veut plus écouter son cœur, son âme par rapport à l'autre, qui fuit le lien, ses émotions, la foi dans la relation. C'est peut-être l'énergie masculine aussi, qui manque d'avoir foi dans l'amour, dans la connexion spirituelle, du coup dans le fait de communiquer, d'agir. On parle d'une fin de préparation aussi, on peut vous parler de parentalité. On a le jugement, le timing divin. Vos anges gardiens vous disent que vous soyez le masculin ou le féminin, que ce soit lié au travail ou pas, ou à de la matière. On vous dit qu'il y a une réponse divine, il y a un jugement divin, il y a un verdict. On va vous donner une réponse, peut-être qu'on vous l'a déjà donnée. On vous parle de quelque chose d'important qui se passe avec une sorte de réponse divine, de destin, de renaissance, de nouveau départ, de réponse comme ça. Et on a le lâcher prise, on a le 8 de pique. On a une énergie masculine qui doit lâcher prise. Alors soit il y a une notion de lâcher prise sur le féminin, la féminine qui est partie. Donc en général c'est vous le scorpion, ou c'est vous la personne qui regarde la vidéo plutôt. Soit lâcher prise sur le féminin, la féminine, l'autre. Soit lâcher prise sur des questions d'angoisse au niveau professionnel, matériel, financier, physique. Ok, alors on va préciser les cartes. Donc sur la peur de perdre, qu'est-ce qu'on vous dit ? L'escorpion, pour le mois de janvier 2024. Tomber à l'envers. On a Abraham, patriarche testé par Dieu. Ouais. Alors, on a bien une énergie masculine qui est testée par Dieu et qui ne va plus l'être. Parce qu'il faut lâcher son énergie masculine justement. Donc soit il ne faut plus avoir peur au niveau matériel, soit il faut lâcher son ego et il faut récupérer le féminin, la féminine, l'autre, avec son amour, avec de la parole, avec de l'implication, avec de la foi. En tout cas, on a une énergie masculine qui ne va plus être testée par Dieu. Ça peut être vous dans tous les cas, au niveau matériel, mais dans ce cas-là, il ne faut pas avoir peur de perdre quoi que ce soit et tout ira bien. Et pour l'énergie masculine au niveau amoureux, qui a tendance à être dans l'ego, à ne pas vouloir parler, déclarer ses sentiments, rattraper l'autre, lui dire moi aussi j'y crois, à cette relation, je ne sais quoi. Il faut lâcher ça. Bon. Alors, sur l'impératrice, à l'envers, on a François d'Assise, religieux révolutionnaire. Alors, soit on a une énergie féminine qui dans le même temps est partie de ses émotions. Je ne veux plus écouter mon cœur, mon âme par rapport à toi. Et on a même une énergie féminine qui est très investie dans cette attitude. Il y a une sorte de révolution intérieure, spirituelle, amoureuse. C'est ce qu'on a à la fois, donc on a un personnage masculin, donc ça veut dire qu'il y a du concret ou que c'est affirmé. Mais en même temps, il y a cette notion de révolution. Donc, c'est féminin, féminin. Donc, en général, c'est vous qui regardez la vidéo, mais voilà, vous adaptez. On a une énergie féminine, c'est moi, je suis partie, je ne veux plus écouter mon cœur, mon âme par rapport à toi et j'en fais mon fer de lance, en fait. J'en fais maintenant ma mission et je révolutionne ma vie pour ne plus croire en toi, en cette relation, en cet amour, en je ne sais quoi. Basta. On peut aussi avoir, ça peut être cette énergie masculine qui va révolutionner sa vie parce qu'il y a un manque de féminin. Il n'y a que de l'ancrage à la matière, à son égo, peut-être à une posture aussi patriarcale ou matriarcale, un truc comme ça, ça manque d'énergie féminine, de sensibilité, de cœur, de foi, de communication sur ses sentiments, sur la foi, d'implication dans une relation, un truc, voilà quoi. Et c'est peut-être l'énergie masculine qui va décider de révolutionner sa vie. Du coup, ok, je lâche mon égo, ok, je lâche mon silence, ok, je lâche peut-être même d'autres choses, je lâche peut-être mon argent, ma famille, je comprends le test et je révolutionne ma vie. Et je vais, et tout ça pour venir te chercher, féminin, féminine, mon autre quoi. Sur le jugement, le timing divin, on a l'église. Alors pendant ce temps-là, j'ai l'impression qu'on a une petite histoire, vous voyez si ça vous parle ou pas. Bon, on a vos anges gardiens, que ce soit pour le féminin dans ce processus, ou que ce soit le masculin dans ce processus. Pendant ce temps-là, vos anges gardiens vous disent soit d'aller à l'église, soit de rassembler votre communauté spirituelle, d'être entouré en tout cas d'amis, famille, de personnes spirituelles, surtout pour les énergies féminines, ou ceux qui travailleraient ça du coup. Maintenant, c'est le moment. Tu dois avoir la foi. Tu dois être avec des personnes qui ont la foi. Où tu dois être entouré de personnes à qui tu parles de choses profondes, ou profondément de tes sentiments et de ce en quoi tu crois. C'est le moment. On a la prière. Remerciement aux demandes à Dieu. Ouais. On a des énergies féminines, vous allez être appelés vraiment à avoir la foi. Peut-être à aller à l'église, je ne sais pas. C'est vous qui... L'important, c'est que vous y croyez. Donc, peu importe où vous allez, à qui vous parlez. Et ça peut être d'ailleurs directement à Dieu, à vos anges. Voilà. Donc, c'est tout. Donc, on a des énergies féminines. C'est le moment vraiment d'être impliquée dans votre foi. Et ça peut être très anonyme et très de votre côté avec vous-même. Et que personne ne sait, d'ailleurs, que soit vous allez à l'église, soit même vous priez, tranquille. Ou même juste dans votre tête, vous demandez ou vous remerciez pour ce qui se passe bien. Vous demandez que ça se passe bien. Alors, sur le lâcher prise. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Et puis, pour certains, vous allez dans un lieu particulier, où vous êtes avec des gens en particulier. Vous dites des choses en particulier. L'important, c'est que vous y croyez fermement. Sur le lâcher prise, on a Salomon, roi d'Israël, jugeant de sagement. Elle est tombée à l'envers. On a une énergie masculine qui doit totalement lâcher prise. Même si, au départ, pour lui, pour elle, ce n'est pas juste, ou ce n'est pas sage, ou ce n'est pas aligné, ou ce n'est pas équilibré. Je pense que c'est l'idée de lâcher, pas complètement, parce qu'on ne peut pas être totalement déséquilibré, mais en grande partie, une énergie masculine. À un moment donné, c'est ce qui est demandé. C'est, même si ça paraît pas très équilibré, mais un peu luber, je ne sais pas quoi. Il faut lâcher une sorte d'énergie masculine. Je vous dis, c'est soit lié à la matière, soit lié à l'égo, en général, ou à une sorte de posture maternante, paternante, ou sociale, ou je ne sais pas quoi. On a une énergie masculine qui va visiblement lâcher prise, qui doit lâcher prise, et qui ne doit plus être dans un équilibre masculin-féminin, mais un peu plus rentré dans le féminin. Donc, ce que moi j'appelle le féminin, c'est sensibilité, spiritualité, créativité, communication, sentiments exprimés, amour véritable, vécu, processus de ce chemin, etc. Alors, on continue sur la peur de perdre et Abraham à l'envers. On a la naissance, qui a un tout nouveau départ pour l'énergie masculine, qui va comme renaître. Ça va comme être, à partir de maintenant, une nouvelle vie. Sortir de la peur de perdre, ou sortir des problèmes de matière, ou sortir même de la peur de perdre peut-être même l'autre qu'on aime. Et sortir des tests aussi, parce que je pense qu'on a une énergie masculine qui a été testée et qui a repoussé pendant un moment. Non, je ne veux pas quitter ça, ou c'est par peur de perdre je ne sais quoi que je ne vais pas faire ça. Et on l'a testée, et on m'a dit, mais tu vas devoir, à un moment donné, arrêter d'avoir peur de perdre l'autre, ton argent, des gens, je ne sais quoi. Et les tests s'arrêtent, parce que l'énergie masculine commence à être dans ce nouveau départ. Il y a vraiment une renaissance, il y a vraiment un nouveau départ. Je ne sais pas si c'est lié à un enfant ou pas, peut-être pas, mais il y a une notion de renaissance, c'est de nouveau départ pour une énergie masculine qui va rentrer dans un stade de pureté. Côté énergie féminine, parce que je pense que c'est ça, mais bon, vous voyez comment ça vous parle. Il y a beaucoup plus de stabilité. On a une énergie féminine qui a décidé, elle, à contrario, de laisser une énergie trop féminine. Trop, je me sacrifie pour toi, l'amour, la foi, je ne sais quoi. Et maintenant, je révolutionne ma vie à arrêter de faire ça. Je ne sais pas si l'énergie féminine emporte un message à je ne sais qui ou dans je ne sais quoi, comme travail ou je ne sais quoi, mais ce qui est certain, c'est qu'on a une... Du côté énergie féminine, il y a beaucoup plus de stabilité qui revient par rapport à une maison, peut-être par rapport à une famille, peut-être par rapport au corps aussi, à une notion de bien-être. Il y a une stabilité qui est retrouvée. Alors que François d'Assise, normalement, si vous écoutez son histoire, vous dites, ok, alors déjà le Christ, non, François d'Assise, après, encore moins. Mais là, ça se passe plutôt bien, cette révolution spirituelle, amoureuse, d'être... qui partait de trop de féminin. Soit c'est l'énergie féminine qui arrête son féminin, soit c'est l'énergie masculine qui arrête la rétention de son féminin. Parce que je vous dis, vous voyez, voilà. Alors, sur le jugement, l'église et la prière, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la séparation, ok, on a l'amour et le miroir magnétique. Alors déjà, on a une énergie, donc déjà, il peut y avoir une séparation amoureuse. Peut-être que le chemin, c'est ça. Pour un véritable amour, l'énergie féminine, la personne qui doit le plus écouter son cœur et son âme doit se séparer de l'énergie masculine ou d'une personne qui n'est pas la bonne personne. Ça, ça va dépendre de chacun. Soit c'est ça, soit c'est se séparer peut-être d'une église, dans le sens d'une communauté spirituelle ou d'un lieu spirituel. Soit c'est se séparer d'une maison, d'un lieu de vie, parce que cette maison a des mauvaises vibrations. Bon, là, il a été dit un message, c'est tu dois faire ça, tu dois rassembler ta communauté spirituelle, tu dois avoir la foi, tu dois prier, tu dois être au bon endroit, avec les bonnes personnes, à dire les bonnes choses et faire les bonnes choses. Donc, on a une énergie féminine qui a été appelée à faire ça et qui doit par conséquent se séparer de quelqu'un au niveau amoureux, d'un lien, connexion, couple, d'une maison, d'un endroit ou d'un truc spirituel. Donc ça, ça dépendra de chacun. Et ça dépend de l'énergie féminine, d'ailleurs, de le faire ou pas. Il y a une notion de protection. On a peut-être une énergie féminine qui doit se séparer d'abord d'une relation pour en retrouver une autre. Vous voyez comment on a cette énergie masculine qui est laissée de côté et on a une énergie masculine, on a un couple ici. Donc, ça peut être quitter une relation pour une autre, ça peut être donc se séparer d'un endroit. Ce qui est sûr, c'est que ça, ça parlera donc à vous. En général, c'est vous l'énergie féminine. Chacun verra midi à sa porte. Chacun aura reçu son message personnel de ce qu'il doit faire. Lié à église, prière, lieu de vie, relation, amour. Voilà. Il y a une notion comme ça, ça dépend de chacun et c'est pour se protéger. Alors, sur le lâcher prise et Salomon à l'envers. On a la famille. OK. Il y a pas mal de la famille qui ressort dans ce tirage. Il y a pas mal de stabilité liée à la famille. On a une énergie masculine qui lâche prise, qui pourrait se dire ce n'est pas sage, ce n'est pas juste, ce n'est pas équilibré, ce n'est pas aligné, c'est perché, ça va me déséquilibrer. Mais, bon, pourtant, on a l'importance d'une famille qui est là, ou peut-être d'une communauté. Ça peut être famille de sang, ça peut être famille d'âme, ça peut être amis, ça peut être, bon, voilà. Il y a une stabilité avec des personnes autour. Alors, on continue. Sur la peur de perdre, Abraham à l'envers et la naissance. Qu'est-ce qu'on vous dit ? C'est un peu long, ici. Peut-être qu'il y a eu des tests pendant longtemps, peut-être que la renaissance dépend de l'énergie masculine, ici. Ça met franchement du temps. Pourtant, il est censé y avoir un nouveau départ où il y est. On a l'oméga, la fin de cycle, le 57, le 12. Il y a une fin, ici. Et il y a un blocage. Ou alors, il y a une stabilité. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une fin de cycle côté énergie masculine. Ou dans le concret. OK. Il y a quand même une notion de stabilité ou de lien. Il y a peut-être quelque chose qui perdure. Alors, sur l'impératrice à l'envers, François d'Assise et la maison. On a l'ordre. Il y a un ordre divin qui est donné à l'énergie féminine. Ou pour revenir dans... Alors, soit l'énergie féminine. Donc, c'est vous, en général. Soit pour, enfin, exprimer une énergie féministe. C'est un ordre. Enfin, c'est un ordre. On y croit, on n'y croit pas. Mais bon, voilà. Il y a une sorte d'ordre divin. Il y a une notion de remettre de l'ordre. Si on a le 31, le 4, il y a une stabilité, pour moi, qui revient. Pour moi, les scorpions, vous avez très bien entendu le message. Et on vous a donné des directives assez claires. Et si vous faites ce que vous devez faire, et chacun saura ce qu'il a à faire, la stabilité revient. L'ordre revient. Tout rentre dans l'ordre. On a l'illusion. On a le 32, le 5. Alors, peut-être que cet ordre n'est qu'une illusion. Peut-être que ça ne va pas durer. Peut-être que... Ou alors, il y a une notion de masque. Il y a une notion de porter un masque. De ne pas le dire aux autres, à l'autre, à je ne sais qui. Pourtant, on vous dit que vous avez reçu un ordre. Vous allez bien mettre en place ce que vous devez faire. Et vous êtes dans le bon chemin. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être des personnes à qui vous ne devez pas dire. On a le mensonge. Ouais. On a le message à l'envers. Ouais. Ouh là ! Alors, pourtant, ce n'est pas du tout dans vos habitudes des énergies féminines. Parce qu'ici, je vois vraiment une énergie féminine qui est concernée. Et pourtant, on va vous demander, pour votre stabilité, de mentir. Ou en tout cas, de mentir par omission, de ne pas donner un message. Donc, vous ne devez plus donner un message. Alors, ça peut être à l'autre. On s'est séparés. C'est fini. Entre nous, ou j'en ai plus en connexion, je ne te parle plus. Ça peut être de ne plus donner un message à certaines personnes. Ça peut être dans le spirituel. Ça peut être... Je ne sais pas. C'est vous qui voyez. Ça peut être lié à une maison, à un lieu de vie. Enfin, il y a une notion vraiment de... Il y a des choses à ne pas dire. L'énergie féminine, c'est un petit peu le trop bon, trop con, pigeon, naïf, qui dit de tout à tout le monde comme ça. Et il y a des fois... En tout cas, là, apparemment, un ordre divin vous est donné apparemment. Eh bien, il y a des choses parfois qu'il ne faut pas dire. Pour votre bien-être, pour votre stabilité. Donc, ça peut être en amour aussi. On ne dit pas à quelqu'un, mais on ne dira pas plus à une nouvelle personne. Alors, sur le lâcher prise, etc. Et on va à l'envers, on a le pardon. On a le 30. Et en plus, vous ne devez même pas vous excuser. Alors, déjà, féminin, féminine, je... Donc, il n'y a pas de... Vous n'avez pas à vous excuser. C'est un message qu'on vous a donné, un message divin. Ou une sorte de remettre les choses dans l'ordre. Et vous n'avez même pas à culpabiliser de ne plus donner un message à certaines personnes, une personne ou dans une certaine situation. Vous adaptez, je ne sais pas de quoi on vous parle. On a une énergie masculine qui lâche prise et qui, même s'il se dit, alors, soit c'est lié à des choses, mais ce n'est pas très sage ou équilibré de faire comme ça. Mais il y a une famille qui est autour et il n'y a pas aussi, peut-être, demander pardon ou s'excuser, que ce soit à l'autre en amour, que ce soit à la famille, que ce soit à je ne sais pas quoi. OK. Alors, on termine sur la peur de perdre. Abraham, à l'envers, la naissance, on a la terre. Écoutez, on a une énergie masculine qui retrouve pleinement son ancrage ici. On a déjà le 31, le 4, l'empereur, on avait la maison. Je vous parlais de stabilité. A priori, il n'y a aucun problème. On a une énergie masculine. On a les signes taureaux, vierges, capricornes qui peuvent vous parler éventuellement. On a le 64, le 10. Il y a une notion de passer un cycle. Donc, on a une énergie masculine qui était dans des problèmes ou la peur de problème. En général, c'est lié à du concret. Ça peut être aussi lié à l'autre qu'on a peur de perdre au niveau amoureux parce que le féminin, peut-être, au bout d'un moment, en a marre et parti ou a eu l'ordre de partir. Mais dans tous les cas, on a, on vous retrouvez de l'ancrage, les énergies masculines ou dans votre énergie masculine. Il y a un ancrage qui est retrouvé. Il y a une fin de difficulté. On a les arts. On a une énergie féminine qui va pouvoir se concentrer, se consacrer peut-être à quelque chose de plus artistique, créatif, personnel. Ou c'est peut-être vous ou l'énergie masculine dans son énergie féminine. Peut-être deux activités, du coup, quelque chose d'ancré et quelque chose de créatif. Alors, sur le jugement, l'église, etc. On a le jeune homme et le cadeau. Ça finit bien, ce tirage. C'est vrai que le tirage était un peu complexe. Bon, déjà, on a une énergie masculine qui retrouve une sorte de jeunesse, comme une sorte de fraîcheur, de jeunesse. On a le 61, le 7, le chariot. On a le cadeau. Ça a pris du temps. Ça prend jusqu'à la fin du mois de janvier, peut-être, pour avoir un cadeau. Mais le fait, peut-être, que l'énergie féminine se sépare de l'énergie masculine redonne une sorte de jeunesse ou de fraîcheur ou de féminin, de sensibilité à l'énergie masculine. Ça peut être ça. On peut avoir aussi un cadeau au niveau amoureux. Il a été intéressant et important de ne pas donner un message à une personne et il y a un cadeau, une surprise. Bon, finalement, quand on vous dit que ça va être important pour vous de ne pas dire tout dire ou dire quelque chose en particulier à je ne sais quelle situation, ce n'est pas pour rien. On peut retrouver un ancrage qui est un peu plus léger. On a de l'ancrage, mais en même temps, on a de la légèreté. On vous parle de cadeaux, de bonnes surprises. On a le travail. Par contre, c'est quelque chose à travailler. À mon avis, alors, c'est quelque chose que ce soit, si c'est lié au concret, que ce soit féminin ou masculin, c'est quelque chose à perdurer dans le temps. On a aussi des notions de se mettre au travail sérieusement. On a le 4. Il y a encore une notion d'ancrage. Pour moi, vous retrouvez une stabilité si vous étiez dans la peur de perdre je ne sais quoi, je ne sais qui, je ne sais quoi. On a la montagne. Il y a des défis. 53, le 8, ce n'est pas fini. Durant 2024, ce ne sont pas les montagnes russes, mais vous passez déjà une petite colline, une petite épreuve. Et vous retrouvez de la stabilité. Et c'est pour vous préparer à la suite parce qu'il y a des défis. Je ne dis pas que vous n'allez pas les surmonter, les scorpions ou la personne en face du scorpion, mais voilà. Donc, une énergie masculine qui lâche prise, même s'il ne se semble pas équilibré, qui est entouré de sa famille, qui n'a pas à demander pardon à une énergie féminine ou je ne sais quoi, qui travaille. Et il y a des défis à surmonter pour la suite. Bon, donc, c'est cette carte, je n'aime pas trop, même une de mes cartes détestée du tarot, mais c'est votre carte, les scorpions ou la personne en face du scorpion, mais c'est que des peurs. Oui, il y a une peur ou il y a peut-être vraiment un travail, un problème, pardon, au niveau du travail, de l'argent, de la santé, ou c'est juste une peur de perdre je ne sais quoi. Ça peut être aussi au niveau, je pense que si c'est un mode blessure de l'âme, rejet ou abandon, c'est le masculin qui le ressent. Le féminin ne le ressent plus et est parti révolutionner sa vie avec quelqu'un d'autre à faire autre chose. Donc, c'est plus l'énergie masculine qui a peur de perdre le féminin, la féminine, l'autre. Donc, en général, c'est plus la personne en face de vous qui regarde la vidéo qui a peur de perdre vous. Mais c'est que des peurs et tout s'arrange. Par contre, vous savez très bien ce que vous devez faire, féminin, féminin, ou vous savez très bien ce que vous devez faire masculin, masculine. Bon, bref, vous avez compris quoi. Voilà, on va faire un arrêt de tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner ? On a l'ermite. On parle de silence, introspection, silence, travail spirituel. On vous dit même, peut-être que vous pouvez le faire en silence, personne ne sait ce que vous êtes en train de mettre en place, à qui. C'est l'importance de garder le silence aussi, de ne pas dire, de garder des secrets. C'est peut-être du côté d'une énergie masculine. Il y a une notion de secret, de silence, de travail spirituel, de travail sur soi, de sagesse, de secret. On a une semaine, pardon, un mois, une saison. Ça pourrait être une semaine à un mois. Pourquoi j'ai dit ça ? Pourtant, j'ai vu la carte. Bon, ben écoutez, ça peut être un peu plus long. Un mois, une saison, ça dépend de vous en fait. On vous dit que ça dépend de vous qui regardez le tirage, ou la personne qui est dans le silence, la personne qui a des secrets, la personne qui fait un travail spirituel, la personne qui fait un travail sur soi, la personne qui travaille sa sagesse, bon, ça dépend de cette personne. Ça peut prendre aussi jusqu'au printemps, voire même le printemps. Bon, c'est pour ça qu'on vous dit que ça va durer un peu. On a chakra corona, spiritualité, sagesse, très, très important. La spiritualité dans votre tirage de scorpion, ou la personne en face du scorpion. Très gros travail spirituel, personnel, ou peut-être aussi avec des gens dans un projet. On a la dispute, conflit des accords, règlement de compte. On vous dit que, de toute façon, si vous mettez en place ce qu'on vous a dit, de mettre en place, il n'y a aucun problème. Vous allez sortir du conflit, des disputes, des règlements de compte, des problèmes, des je ne sais quoi, des attaques, des bons. On a l'âme sur amitié, simplicité, bienveillance. On vous dit que c'est pour retourner dans l'amitié, la simplicité, la bienveillance. Ça peut être au niveau amical, évidemment, communautaire, social, bon voilà. Mais ça peut être aussi en amour, être avec quelqu'un au niveau amoureux, dans une relation apaisée, complice, bienveillance, stable, constructive. Ça peut être dans du relationnel général ou en amour. On a des personnes, vous êtes dans une relation d'âme-sœur, vous êtes dans une relation justement qui est plus basée sur amitié, simplicité, bienveillance que passion, gros défis spirituels, karmiques, intenses, challenge de malade. Le chariot, victoire, réussite avancement positive, magnifique, les scorpions. Écoutez, on vous dit qu'il y a une grande victoire. Donc, si vous vous inquiétez, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Les choses vont aller dans le bon sens. Il y a une victoire aussi au niveau spirituel ou dans ce domaine, ou par rapport à un travail sur soi, lié à ça, développement personnel. On a la réconciliation. Regardez comme vous sortez des conflits, des disputes, que ce soit en amitié, en amour, en famille, peut-être même dans le travail, peu importe, pour aller vers des relations beaucoup plus apaisées. On vous parle d'une réconciliation avec vous-même aussi, ou avec vous-même, ou la personne qui est elle-même dans le silence, dans sa réflexion, ou avec une personne qui est dans ses comportements. On a la justice. Regardez comme les choses vont s'apaiser et avancer dans le bon sens, et se rééquilibrer. Vous rééquilibrez les choses, là. Les scorpions, la personne en face du scorpion. Et on a la folie. Et après, ce sera le temps de l'amour à la folie, de faire des folies, de passion, de créativité. Bon, on a des très, très belles cartes pour vous. Ça commence avec, c'est un peu sérieux, il faut être un peu sage, il ne faut pas trop parler. Il y a des disputes dans lesquels on doit sortir. Et puis finalement, tout s'apaise et tout va dans le bon sens. Vous êtes en train de vous réconcilier, de rééquilibrer les choses, peut-être dans une relation d'âme-sœur, pour retrouver après la folie, la passion, ou avec une âme-sœur. Et il y a un processus après d'amour, ou avec des personnes. Et ça va vraiment dans le bon sens. Voilà pour ce tirage. Les scorpions, j'espère, ou la personne en face du scorpion, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.